Merci Julien. Je vais être très bref sur les introductions et les présentations, parce que j'ai tendance à faire des présentations trop longues. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Effectivement, comme tu l'as dit, on va parler de ces documents particuliers, que sont les images, ce qu'on peut en faire aujourd'hui avec de l'IA. Et puis aussi, Dominique en a déjà parlé, un petit focus, une incise sur trois IF, dans ce contexte en particulier. Quand on parle de fouilles d'images, de reconnaissance d'images, concrètement, qu'est-ce qu'on vise à faire ? C'est quand même essentiellement des objectifs de recherche d'informations, avec des requêtes qui peuvent être des requêtes textuelles, pour changer des chats et des chatons. Là, on a pris chien, mais ça peut être aussi des formes, ça peut être aussi la conjonction de ces critères. Alors, la particularité d'une collection patrimoniale, c'est qu'elle est diverse, elle est vaste, par définition, en tout cas, c'est le cas de la BNF. Vous voyez ici, sur un échantillon, donc c'est une période d'en parle de dix années, 1910-1920, et vous voyez déjà la diversité des genres représentés, la diversité des techniques artistiques, des techniques de reproduction, ce qui fait qu'un chien, dans ce contexte-là, peut avoir des formes hétérogènes, très diverses. Une autre dimension de cet objectif, c'est la dimension quantitative. Donc, vous voyez, ici, j'ai tenté de symboliser, puisque nous, à la BNF, en tout cas, le portail d'information de la bibliothèque numérique de la BNF en Gallica, nous avons à peu près 1,2 million, on ne sait pas exactement, de documents qui sont des illustrations, qui sont considérés comme des illustrations, sachant que, par ailleurs, si on investigue, si on fouille la presse, les imprimer, d'autres corpus, éventuellement des corpus non numériques, il peut s'agir de centaines de millions d'illustrations. Alors, cet objectif, il passe, bien sûr, par la réalisation de nouveaux services, ou en tout cas, de services plus performants que ceux dont on dispose aujourd'hui, pour répondre à ce type de requêtes. Donc, vous voyez apparaître des requêtes qui vont très au-delà de la simple recherche d'un mot-clé. Par exemple, je cherche des caricatures d'une personnalité politique, d'un personnage historique, dans toutes les collections. Donc, aussi, il y a un enjeu aussi d'abattre les silos, d'abattre les frontières entre ces différentes collections. En termes de services, de fait, en termes d'usagers, on peut aussi penser à l'émergence d'usagers de recherche basés sur des collections patrimoniales ou autres, des archives, bien sûr. Et plus récemment, on a vu apparaître ce type de questionnement. Comment moi, chercheur, SHS, sens de l'information, comment je m'empare de vos collections et comment je compte des visages des personnes et même au-delà. Donc, est-ce que cette personne est nommée, est-ce que c'est une personne anonyme dans une page de presse, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme ? Évidemment, le sous-texte, c'est qu'on ne va pas le faire à la main. Et si on ne peut pas le faire automatiquement, on ne le fera pas. Donc, c'est aussi ce type d'usage auquel j'ai fait allusion. Alors, pour rentrer dans le concret et pour parler de ce démonstrateur, il vise à répondre à ces questions avec un outillage technique et en particulier avec de l'intelligence artificielle. Donc, on a pris pour prétexte la guerre de 14-18. On a extrait parmi tous ces silos, donc tous ces genres documentaires, ces collections, sous-ensemble de Gallica, environ 220 000 images. Et on a tenté de les indexer avec de l'apprentissage profond. Et grâce à 3IF aussi, mais on y reviendra. très rapidement, Dominique en a déjà parlé, 3IF permet de faire ce qu'on ne pourrait pas faire sans 3IF. Donc, généralement, les API, les standards facilitent ce type d'usage. 3IF rend possible de réutiliser ce qu'on a déjà dans Gallica, mais avec d'autres modalités. Avec une nouvelle, vous voyez, côté gauche, c'est Gallica, les images, 14-18, et côté droit, c'est ce démonstrateur. Donc, le même document reconfiguré pour nouveaux usages et en particulier avec 3IF. Et 3IF, pour creuser un petit peu ce sujet, dans ce cadre de fouilles d'images, il permet de décrire le contenu d'une image, il permet aussi de rentrer dans le document. Vous voyez, côté droit, la page de presse telle qu'elle est présente dans Gallica, donc c'est le scan. Côté gauche, c'est Gallica Pix, donc le démonstrateur. Et là, on a la capacité de valoriser, de traiter l'illustration, l'image de presse dans un contexte différent de celui du service Gallica Pix. Cet enrichissement, je ne vais pas m'étendre parce que vous avez eu une introduction à l'instant. On a utilisé, on n'est pas à l'INRIA, on a des capacités de recherche, mais c'est relativement limité. Donc, on se fait aider, bien sûr, par des laboratoires. Donc, c'est très classique. Penser autour d'une illustration, il peut y avoir éventuellement une légende, donc on va tenter de la recouvrer avec de l'OCR et on va tenter de classifier ces illustrations, notamment dans leur genre documentaire. Est-ce qu'on a affaire à un dessin, une photo ? On n'a pas, souvent, on n'a pas la métadonnée associée pour répondre à cette question et on va tenter de reconnaître le contenu de cette image, la reconnaissance visuelle avec des modèles dont on a parlé ce matin. Ce sont des modèles de réseaux de normes artificiels qui sont aujourd'hui très efficaces. Nous, dans ce contexte particulier, on ne l'a pas, en tout cas dans cette étape-là, on ne l'a pas utilisé pour connaître des chats ou des soldats, on l'a utilisé pour tenter de classer nos genres documentaires, donc des photos, des bandes dessinées, des cartes. Notamment, pensons à l'imprimé lorsqu'on n'a pas cette information. On n'a pas cette métadonnée, bien sûr, dans nos catalogues, en particulier pour la presse, avec son foisonnement d'illustrations. Donc, la tâche de classification de genre a été faite avec des voisins, que je salue, donc le laboratoire de la Rochelle, qui a, donc avec notre aide, la partie d'entraînement, elle a été faite à l'ABA9, donc on a préparé un modèle d'apprentissage avec les 12 classes qui nous intéressaient. Des classes de bruit aussi, en se commentant par classe de bruit, c'est pour filtrer ce qui n'est pas une illustration, donc finalement, des couvertures, des recueils de photos, du texte, de l'ornement, des cuits de lampe, etc. Et à partir de ce modèle, on est en capacité ensuite de créer une nouvelle métadonnée. Donc là, c'est une métadonnée qui devient universelle, en tout cas à l'échelle des différentes collections que j'évoquais à l'instant et qui va permettre à l'utilisateur de répondre à la première question. Une caricature, a priori, qu'est-ce que ce sera ? Ce sera un dessin dans la presse. Et là, avec cette métadonnée, on peut répondre à cette question. Deuxième annexation, c'est la reconnaissance visuelle. Donc là aussi, je pense que vous en avez parlé ce matin en introduction. Là, on a utilisé des APIs, des services, aujourd'hui, qui permettent de détecter des objets, des concepts, éventuellement des couleurs, des formes, globalement. Donc il s'agit de concepts visuels. On a testé le service d'IBM, le service de Google et d'autres. Et on a mené une expérimentation quantitative, donc une évaluation des résultats, en particulier sur le contexte 14-18, donc avec le sujet soldat. Vous voyez, si on tape soldat, dans Galicain, on va avoir un certain nombre de résultats, 20-25% de documents vont remonter. Si on tape soldat, poilu, officier, lieutenant, on en aura un petit peu plus, mais c'est quand même assez laborieux. Si on utilise un système d'inaction visuel seul, on peut arriver à 50% et bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est de combiner les deux, notamment dans le cadre d'une bibliothèque. Notre grande différence aussi par rapport à l'industrie, c'est que nous avons beaucoup de métadonnées. Donc combiner nos métadonnées et ce type d'approche permet d'obtenir un résultat relativement satisfaisant, 70% dans ce contexte. Alors, quelques remarques sur ces techniques standards. On n'a vraiment pas fait de développement informatique, on a pris des outils standards, appliqués à un autre genre, à un autre type documentaire. quelques écueils possibles. Donc ces systèmes, on leur a appris à reconnaître des objets du quotidien, notamment des cadres, des imprimés, des documents. Si vous soumettez quelque chose qui ressemble peu au prou à un cadre, un encadrement d'une illustration, il va vous étiqueter cadre ou page et auquel cas, ce sera assez peu utile dans notre contexte. Donc de fait, il faut au préalable tenter de cadrer l'illustration. Donc là, vous voyez un visuel d'un projet en cours avec l'INERIA, donc un partenariat qui court jusqu'à l'an prochain. Ces IA, on a parlé d'IA étroite, ne sont pas intelligentes. Elles ont appris à reconnaître des formes. Là, on cherche à reconnaître des animaux dans des manuscrits. Vous voyez à l'écran un crabe, un poisson. Côté droit, c'est ce que le moteur, ce que le réseau neurone a utilisé quelle zone de l'image il a utilisé pour tenter de reconnaître des animaux. Alors vous voyez, évidemment, il a reconnu, enfin il a, certaines zones de l'écran sont particulièrement sensibles, donc vous voyez en coloris orange et jaune. L'illustration est un critère qui va permettre de distinguer ce qu'on cherche à faire. Le réseau neurone n'a aucune conscience de ce que vous voulez faire, donc il va aussi utiliser la zone de relure, le bord de page, pour tenter de classer vos animaux. Vous voyez, un écueil possible, l'IA, non, le I de IA n'est pas complètement ce qu'on voudrait qu'elle soit. Néanmoins, alors ces modèles génériques opèrent, donc c'était le cas de notre expérimentation début 20ème, vous voyez des documents avec des personnes, les moteurs, donc ces réseaux neurones généralisent, on leur a appris à reconnaître des visages, des silhouettes, ils vont généraliser à des collections qui a priori ne sont certainement pas celles sur lesquelles Google ou autres ont appris leur modèle. Alors, on a moins des limites de l'anachronisme, des erreurs de classification bien évidemment, donc vous voyez par exemple à l'écran une locomotive à vapeur qui a été reconnue comme un véhicule blindé, des généralisations excessives, là, globalement, tout ce qui ressemble à une page de titre, le moteur, le modèle va l'étiqueter comme une étiquette de vin, de bouteille de vin. Là aussi, ce qui sera assez peu utile dans notre contexte. Et puis, des scènes complexes, donc des scènes multipersonnes avec des environnements divers qui sont là aussi peuvent susciter soit des anachronismes soit des défauts d'interprétation. Par ailleurs, tous ces modèles génériques, on leur a appris 10 000, 20 000, 30 000 objets du quotidien plutôt contemporains, donc évidemment, si on les applique sur du XXe siècle, sur du XIXe, ça va plutôt bien fonctionner. Plus on va remonter dans le temps, moins ce sera efficace. Néanmoins, il y a des solutions de contournement, des alternatives. Là aussi, je cite un projet en cours avec l'INERIA, avec une équipe qui en ce moment est en train d'entraîner un moteur de reconnaissance visuelle, donc un réseau de neurones, sur une base qui est une base mandragore, une base iconographique, très diverse, avec 400 classes, enfin 400 aspects à reconnaître et sur des contenus toutes époques, toutes techniques graphiques, toutes techniques artistiques. Donc là aussi, un enjeu. Mais là, ça va demander la réalisation d'un modèle spécifique. Je vais sauter cette partie. Finalement, ce démonstrateur, il est en ligne, vous pouvez le tester, vous pourrez aussi le tester tout à l'heure ensemble. Simplement, c'est charger dans une base de données ces métadonnées, les nôtres et celles qui ont été créées par cette indexation et les proposer à l'utilisateur. Alors, je vais sauter cette partie, sinon on va être en retard. Alors, l'utilisateur, il va pouvoir poser des questions assez simples. Donc, on retrouve les mots-clés, bien sûr, l'interrogation à partir des métadonnées et de l'OCR. Donc là, c'est quelque chose de très simple, assez classique. Néanmoins, vous voyez l'intérêt de ce risque de cette approche. Aujourd'hui, si vous tapez Georges Clémenceau dans la collection Images de Gallica, vous avez à peu près 100, 150 documents qui vont remonter. Dans ce petit démonstrateur, vous en avez 900 puisqu'on a l'art, on profite, on valorise les collections en particulier de presse et de revue. Et on peut, là, désormais répondre à la question introductive. Je cherche des caricatures de Georges Clémenceau, je vais utiliser le mot-clé Clémenceau et la facette. IA descend. Si on s'intéresse au concept, là aussi, vous cherchez des avions, des aviateurs, des héros de la Première Guerre mondiale. Tapez un mot-clé avion en anglais, qui va vous renvoyer beaucoup de bruit. Par exemple, elle va vous retourner pour l'avoir vraiment testé, expérimenté récemment, beaucoup de photographies aériennes, éventuellement des portées d'aviateurs. Si vous cherchez des avions, l'objet avion, vous avez peut-être intérêt à utiliser le concept visuel et auquel cas, le bruit sera fortement diminué. Au bémol près, vous aurez aussi les erreurs de classification du modèle du réseau neurone qui aura tenté de reconnaître des avions dans les contenus. C'est bien évidemment une nouvelle métadonnée. Vous pouvez combiner ces métadonnées et avec la facette personne, en interrogeant à la fois le concept avion et le concept personne, vous pouvez répondre à une requête iconographique. Je cherche des portraits d'aviateurs dans ma collection en situation avec leur avion. Je l'ai évoqué, il est possible de combiner ces indexations. Aujourd'hui, il est absolument impossible de répondre à cette requête très difficile d'angélican. Cherchez des visuels relatifs aux destructions de la première guerre mondiale avec des mots-clés et avec une facette visuelle où vous arrivez à répondre à votre question. Pour finir, je reviens sur cet enjeu relatif aux humanités numériques des chercheurs qui s'intéressent à des sous-corpus particuliers avec des demandes particulières, notamment de l'annexation de visage. Ces modèles permettent de le faire, soit des modèles commerciaux, soit des modèles open source. On peut faire la même chose avec des modèles open source. Vous voyez ce type d'expérimentation, ce type de recherche en partenariat avec un projet GNR, du MAPresse, où on s'est mis en tête de compter la représentation des femmes dans la presse du début du siècle. Et l'IA est l'outil qui permet de réaliser, de construire ces corpus de recherche sans lesquels il ne serait pas possible de les élaborer. Vous voyez les petites cases, les petites étiquettes visuelles ont été produites par une indexation visuelle. Ensuite, il y a eu un travail de correction, notamment pour le genre des personnes présentes sur les pages de lune. Genrer de la photographure du début du siècle, pour une IA, c'est quand même assez complexe. Et ensuite, le chercheur a à disposition une base statistique. Il va pouvoir travailler sur, par exemple, vous voyez un creux sur les périodes de 14-18, l'impact d'une guerre sur la représentation de l'humain dans la presse ou l'impact aussi de la guerre sur la présence des femmes dans la presse quotidienne. Écoutez, c'est fini. Alors, juste pour vous dire comment faire aujourd'hui. Ces idées-là sont assez simples. Les outils techniques sont à disposition. Aujourd'hui, on voit apparaître soit des prestateurs soit aussi des solutions open source qui permettent de prendre une collection et en particulier avec 3IF, de la faire passer dans un traitement, dans un pipeline, une chaîne de traitement, de choisir selon son contexte ce qui est nécessaire, donc de l'indexation, de l'OCR, de l'indexation visuelle et de créer des métadonnées qui sont ensuite, bien sûr, qu'on peut intégrer dans nos catalogues, dans nos portails documentaires. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada